Bonjour à tous, depuis l'Inde, je suis toujours à Pondichéry, en attendant que l'immigration soit me mette dehors, soit continue de me laisser rester. Je suis très conscient qu'en France, vous luttez avec beaucoup de difficultés devant tout ce qui se passe, tout ce que le gouvernement vous impose, etc. Ce n'est vraiment pas un temps facile. J'entends dire que beaucoup ne sont pas sûrs de garder leur travail, déjà beaucoup de familles ont l'un ou l'autre des parents sans travail. Enfin bref, nous on a nos problèmes en Inde, surtout avec le gouvernement actuel, qui est de plus en plus hindou et de plus en plus anti-catholique. Ils veulent mettre les missionnaires étrangers dehors, ça c'est très clair, et on pourrait dire que nos jours sont comptés. En tout cas, vous en France, ce n'est pas facile non plus. Donc, si je suis chrétien ou si je suis païen, voyez bien qu'il y a une différence dans l'attitude. Que faire en tant que païen ? Les païens, ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas au Christ, ils font tout ce qu'ils peuvent avec les moyens humains pour s'en sortir. Mais nous, chrétiens, quelle est la différence ? Quels sont les moyens que Jésus veut qu'on prenne, que la Sainte Vierge veut qu'on prenne, pour faire face et pour recevoir le don de force, et puis ensemble vaincre les difficultés ? La prière, la prière et encore la prière. Ah ben oui, mais on n'a pas le temps de prier. Oui, ben il faut prendre le temps. Parce que sans la prière, d'abord, on n'a pas de relation vraie à Dieu. La prière, c'est le moyen d'entrer en contact avec Dieu. D'abord par l'adoration, l'attitude fondamentale de chaque matin quand on se lève. On adore God, on offre sa vie à Dieu, et le soir on fait pareil en ajoutant un bon acte de contrition pour ceux qui n'ont pas plu à Dieu pendant la journée. Mais c'est très important comme famille de faire la prière en famille le soir, de se demander pardon, etc. Des choses que beaucoup d'entre vous, vous faites déjà. Mais demandez l'Esprit Saint, Esprit Saint, voilà notre situation, que tu la connais, que devons-nous faire ? Qu'est-ce que Jésus, tu veux que nous fassions dans la situation actuelle ? Vierge Marie, Saint Joseph, si vous étiez à notre place aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez ? Quelle attitude vous auriez ? Et vous vous souvenez, d'après l'Évangile, que la Sainte Famille n'a pas été exempt de difficultés. La fuite en Égypte, les personnes qui les accueillent à Bethléem, enfin bref, il y a eu d'autres problèmes pour eux. Le massacre des Saints Innocents, bon. Donc, il faut prier. Alors, les bonnes nouvelles pour nous, chrétiens, c'est que, comme on l'a lu dans la première lecture hier et aujourd'hui, première, Thessaloniciens, chapitres 4 et 5, entre hier et aujourd'hui, le Christ reviendra dans sa gloire. Voilà. Donc, on est suspendu à cette venue glorieuse du Christ. Et c'est ça, l'espérance chrétienne, qui nous permet de continuer à voler les ailes de l'espérance. Vous voyez ? On a la foi, oui, mais est-ce qu'on a les ailes de l'espérance ? Et puis, passons du temps devant le Saint Sacrement pour que vraiment la charité embrase notre cœur. Et l'espérance nous fait voler, nous fait continuer le chemin jour après jour. À bientôt à tous, et courage, en union de prière avec tous. Bye.